bon ben bonjour à toutes et à tous bon ben il y en a qui effectivement sont privés de déjeuner pour venir nous écouter bravo parce qu'il y avait que tout à l'heure donc je me présente moi je suis serge mesguiche des pays france supporter de ce salon food hotel tech depuis le début parce que je trouve que en tant que des pays france c'est une super initiative de réunir quelque part un écosystème à l'intérieur du tourisme pas forcément si connu que ça qui sont à la fois des solutions innovantes et des solutions pour le tourisme il y a des hôteliers les restaurateurs mais effectivement cette partie là peut être moins connue du grand public vous vivez dedans mais c'est très important ça a commencé par les ota mais il n'y a pas que il ya plein de choses qui permettent à cette industrie du tourisme de mieux vivre je suis content aussi de voir lorsque j'ai fait un petit tour du salon tout à l'heure que bah il ya pas mal alors je crois que je vais recommencer tout le tout le discours quand même pour attendre quelques personnes on va faire une petite pause trois minutes et on va voir on peut continuer donc alors les pays france on connaît effectivement une action importante peut-être dans le on a voulu repréciser un petit peu ce qu'on pouvait faire dans ce secteur manière générale il ya deux types d'intervention il ya des choses qu'on fait d'une manière générale pour les entreprises c'est à dire dans toutes les innovations dans le développement de société c'est une action qui est généraliste donc le tourisme en fait partie et puis on a aussi développé quelques actions spécifiques pour le secteur alors les deux choses qui peuvent vous intéresser aujourd'hui il y en a trois c'est le financement donc donc pied avec pierre on qui se présentera en un petit peu présenter toutes ces actions qu'on peut faire il ya aussi une partie alors peut-être plus réduite mais qui existe néanmoins pour des jeunes entreprises du secteur c'est la partie investissement prise de participation écoutis levée de fonds alors depuis l'action des pays france elle s'appelle elle est de longue durée elle est principalement finalement posée en termes en termes de nombre de masse c'est sûr plutôt chez vos clients quelque part les clients qui sont des hôteliers des restaurateurs des voyagistes mais comme des pays france est aussi de l'entreprise des la banque des sociétés innovantes des start up on a aussi développé une action dans ce sens alors ce qui est important c'est aussi les deux choses qu'on trouve dans le financement et l'investissement c'est la notion de continuum ou de continuité par exemple en financement on démarre dire nos aides notre soutien au moment de on le verra de la toute jeune entreprise dire même qu'on a des produits spécifiques qui sont valables pour des entreprises de moins trois ans qu'on retrouve pas dans d'autres quand l'entreprise est à une taille supérieure on va intervenir ensuite à une autre phase de développement lorsque la société a une certaine maturité ou quand elle est plus grosse et plus établie donc déjà dans le financement on a cette chaîne effectivement on peut accompagner on a accompagné on accompagne des entreprises à leurs différents stades de développement on a créé un petit peu la même chose en fonds propres je dirais où effectivement on a peut avoir des fonds qui peuvent intervenir dans des jeunes entreprises notamment un stade innovant et puis on peut les accompagner plus classiquement ensuite dans des dans des tours suivants ou quand elles ont une certaine maturité avec différents instruments qu'on va que Pierre va vous décrire donc on est agile on essaie d'effectivement de répondre aux différents besoins on sait aussi que c'est pas toujours simple le secteur je le rappelle a été enfin vous le savez très secoué par les crises du Covid les jeunes entreprises on le sait ont particulièrement souffert donc voilà mais c'est un marché où il y a toujours des opportunités on a des réponses nécessaires un tourisme on le sait plus responsable à des nouvelles tendances il ya des nouvelles choses qui sont nées après le Covid qui montre aussi voilà que les acteurs qui sont agiles plus de digitalisation plus de présence dans les services donnés aux clients c'est un ça c'est un c'est une voie importante l'offre aussi est plus qualitative quelque part on le voit tous et on le sait tous comme clients le voyage le tourisme coûte peut-être plus cher qu'hier parce que effectivement il intègre des demandes des consommateurs qui sont plus exigeants d'où un marché qui je pense peut rester et reste intéressant pour des start-up qui savent répondre à ses besoins voilà je vais laisser la parole à Pierre qui va vous exposer un petit peu concrètement quelques exemples de ce qu'on de ce qu'on peut faire sachant que le vos interlocuteurs ça reste sur la plateforme des pays france.fr ça marche par région donc par réseau on a une plateforme voilà internet qui est relativement bien faite avec un accès selon les stades de l'entreprise aux différentes solutions qui vous sont proposées bonjour à tous donc Pierre Pierre Bollandier moi je travaille dans donc chez les pays france dans la partie investissement dédié au secteur du tourisme et des loisirs donc les prises de participation notamment minoritaire au sein des sociétés mais aujourd'hui on va essayer de voir un peu plus large avec l'ensemble des produits de financement et le panel global de financement que les pays france met à votre disposition alors peut-être en préambule comme le disait Serge le secteur du tourisme ça veut tout et rien dire c'est un peu notre force c'est que le secteur du tourisme c'est cinq principaux segments pour nous le premier le secteur de l'hébergement vous m'entendez bien le premier le secteur de l'hébergement qui représente à peu près 50% de nos sociétés en portefeuille ce qu'on appelle les activités de loisirs et utilisation du temps libre là ça regroupe tout ce qui est salles de sport parc de loisirs jardin botanique parc d'attractions etc ça c'est 25% de notre portefeuille et trois autres segments que sont la restauration qu'on adresse tout autant avec le secteur avec le fond fit les agences de voyage et les transports touristiques et enfin ce qu'on appelle les solutions pour le tourisme donc je pense qu'aujourd'hui dans l'auditoire on doit à minima à minima pardon avoir des hôteliers des restaurateurs et des porteurs de solutions donc voilà l'idée c'est de vous présenter un peu le spectre global de nos de nos solutions de financement Serge parlait tout à l'heure de de continuum d'offres de financement on va de la start up à la grande entreprise que ce soit en méthode de financement ou en investissement et on y viendra à la fin en accompagnement ce qu'on appelle des nous on va en place des missions de conseil également pour nos participations pour nos clients dans l'objectif en fait d'avoir un apport extra financier qui aujourd'hui est plus important et qui est aussi une de nos forces en tant que fonds spécialisés tourisme donc si on reprend rapidement le continuum d'offres alors l'idée c'est pas de vous faire un ramassis de produits qu'on a chez bpi france mais d'essayer de vous donner la vision globale donc pour les start up première étape pour les sociétés de moins d'un an on met en place des subventions là vous avez peut-être entendu parler de la bourse french tech qui s'adresse aux sociétés de moins d'un an qui ont une capacité une caractéristique innovante au sens de bpi france donc ça c'est vraiment de la subvention pas aller jusqu'à cinquante mille euros et ça a pour objectif de vraiment vous mettre le pied le pied à l'étrier de lancer le la commercialisation de votre produit donc ça c'est vraiment la partie subvention je pense à la french tech bourse la french tech émergence bourse et ensuite pour le step d'après on a ce qu'on appelle les prêts innovation donc là ce sont des prêts je pense notamment aux prêts r&d c'est des prêts qui ont vocation à financer vos dépenses en recherche et développement donc post création de la société où le projet a déjà été travaillé mais pré corne pré commercialisation c'est pas nous ça donc ces prêts peuvent aller de ils prennent vraiment le relais des subventions mais là on est plus sur du prêt bancaire classique c'est à dire un prêt qu'il faut rembourser en général entre cinq et huit ans et qui peuvent aller de cinquante mille à trois millions d'euros on a on a plusieurs produits notamment un produit qu'on appelle pour les levées de fonds qui en fait vient se coupler à ce que à une levée de fonds que les start up faire en complément et nous notre objectif et là je parle vraiment en vision globale bpi france c'est d'avoir un effet d'entraînement auprès de nos partenaires bancaires et investisseurs donc on recherche principalement du co investissement et du co financement et on a cette chance aujourd'hui d'être voilà ça à côté un peu rassurant pour les bancaires un peu plus les acteurs bancaires pardon un peu plus institutionnel de voir que bpi france y est nous c'est notre volonté voilà de entraîner ces acteurs avec nous pour les start up et les tpe des subventions des prêts à l'innovation et des prêts pour financer la recherche et le développement ça c'est pour la partie subvention et bancaire ensuite on a la partie investissement où on a des fonds dédiés qu'on appelle digital ventures et large ventures chez bpi france qui là interviennent en fonds propres pour renforcer en fait la structure capitalistique dans un premier temps faire levier auprès des acteurs bancaires notamment et là c'est pour vraiment accélérer encore plus le développement avec des montants de levées de fonds qui peuvent être plus significatifs alors il ya des critères d'éligibilité sur ces fonds là en moyenne les sociétés ont entre une année et trois années d'existence et ont une caractéristique forte soit technologique soit ce qu'on appelle nous les nouveaux concepts c'est à dire que ça élargit l'offre touristique de façon globale ça c'est pour le volet le volet fonds propres et ces tickets d'investissement vont de 50 000 à 10 millions d'euros selon la taille de la société selon le plan de développement de la société voilà ça c'est pour vraiment dédier les produits start up et petites entreprises ensuite si on suit le continuum que Serge évoqué en début de présentation on arrive sur les tpe un peu plus établi les pme traditionnels entre guillemets qui sont déjà en rythme de croisière ou qui ont un niveau de développement assez avancé là on a encore des produits propres pour le secteur du tourisme côté financement on a les prêts tourisme ce produit a vraiment été designé par nos équipes pour prendre en compte vos contraintes si je prends l'exemple d'un hôtelier par exemple qui va qui souhaite faire l'acquisition d'un hôtel et monter en gamme cet hôtel bien généralement il faut certains mois de travaux voire une année pour pouvoir faire ces travaux là et donc le produit pré tourisme propose indifférez jusqu'à trois années ce qui vous permet voilà de monter en puissance de faire les travaux d'avoir le ramp up de l'hôtel et ensuite de commencer seulement à rembourser ses prêts bancaires donc ça c'est un vrai atout qu'a ce produit là et on intervient en cofinancement avec des acteurs bancaires donc voilà toujours cet effet d'entraînement filigrane sur l'ensemble de nos produits ou bp i france on souhaite entraîner les partenaires bancaires avec nous d'autant plus aujourd'hui où voilà les moyens de financement les obtenir les prêts bancaires les plans de financement se tendent un peu on en est bien conscient donc on redouble d'efforts pour avoir cet effet d'entraînement ça c'est la partie bancaire pré tourisme retenez bien ce nom de produit si vous êtes une pme ou une tpe est bien établi ou une pme une petite et également c'est un produit qui vous conviendra bien sûrement la partie fonds propres qu'on connaît particulièrement bien avec serge puisqu'on y travaille tous les deux on a lancé dans le cadre du plan de relance tourisme en 2020 en réponse à la crise sanitaire avec nos collègues de la banque des territoires le plan de relance tourisme on a lancé deux fonds d'investissement chez bp i france le fonds fast le fonds d'avenir et de soutien au tourisme fast dont j'espère vous avez entendu parler qui adresse les tpe c'est un produit vraiment novateur puisqu'il propose un produit en quasi fonds propre des tickets de 50 à 400 mille euros juste une précision c'est plutôt effectivement des entreprises dans des secteurs plus classiques donc moins les solutions mais plutôt les hôteliers les restaurateurs au départ des entreprises qui en 2019 existait déjà et était avec des ébitda positif donc c'est un des critères sur cette partie là sur que c'est plus dans l'industrie entre guillemets nouveau concept plus traditionnel du secteur du tourisme exactement et ce produit il est vraiment novateur puisque sur le marché sur le marché pardon n'avait pas forcément de produits de quasi fonds propres pour les tpe donc proposer ce produit de 50 à 400 mille euros il a très vite trouvé son marché ce produit aujourd'hui et un des avantages qui va vous intéresser tout particulièrement tant sûrement que chef d'entreprise c'est que on rembourse à 6 7 et 8 ans c'est à dire que vous n'amortissez pas cette obligation convertible les cinq premières années donc indifférez qui très significatif concernant le taux également c'est un des avantages de ce produit aujourd'hui on est à 7% par an pour une obligation convertible donc là on est sur du quasi fonds propres c'est pas de la dette bancaire donc ça permet notamment de faire levier et d'améliorer votre ratio capitalistique et donc 7% aujourd'hui pour des produits de quasi fonds propres lorsqu'on le compare à des prêts bancaires classiques qui sont plutôt aujourd'hui à 5 5 et demi qui continuent de grimper c'est un véritable atout et on voit là on le déploie encore en masse on va le déployer encore au moins une année donc n'hésitez pas à aller voir ce produit de quasi fonds propres ocfast pour les tpe et petites pme toujours dans l'idée de ce continuum on passe des tpe au pme plus établi aux eti avec le fonds france investissement tourisme fonds dans lequel on travaille avec serge donc on adresse les cinq principaux segments qu'on vous présentez au début et là on prend des tickets d'investissement de 500 mille euros à 10 millions d'euros encore une fois selon la taille de la société du plan de développement et là on est également sur des sociétés un peu plus mature rentable avant qu'au vide et qui ont des projets de développement type acquisition d'un nouvel hôtel ouverture d'un nouveau restaurant les activités de loisirs également ouverture de nouvelles salles de sport des solutions pour le tourisme également donc sur ce type de sur ce type de produits on est aussi en quoi investissement on travaille avec des fonds spécialisés notamment de place qu'on croise des fonds spécialisés tourisme à paris on n'a pas non plus une dizaine donc on se croise bien souvent et on a cette volonté de quoi investir pour voilà pour fil de l'idée de l'an je vous présente un peu l'ensemble des outils encore une fois de la start up à la grande entreprise on a essayé de designer les produits de le plus flexible possible qui répond à vos enjeux si vous avez des questions à la fin peut-être rajouter un petit mot sur les missions d'accompagnement effectivement on connaît le sujet de la solitude du chef d'entreprise et là aussi on a développé des solutions de voilà qui permettent de faire des diagnostics de société alors dont une partie est aidée subventionnée on a aussi créé un accélérateur tourisme pour des sociétés un peu plus mûres on les remet dans une promotion ensemble on a des acteurs là qu'on a vu dans la salle qui sont allés dans notre accélérateur donc et à la fois on propose un diagnostic on les remet à l'école je dirais comme le m lyon en ce moment d'un partenariat avec eux on fait des on crée un hub effectivement entre des solutions qui ont pas trouvé dans dans la promotion qui peuvent proposer finalement des services à des restaurateurs des hôteliers voilà donc voilà ce qu'on pouvait dire alors on sait que le le sujet du financement aujourd'hui est compliqué pour les jeunes entreprises après une période qui a été peut-être plus facile pour vous pour trouver des levées de fonds je dirais la période entre 2014 2000 2018 les choses étaient peut-être plus faciles en en même temps effectivement cette cette sélectivité nouvelle voilà permet aussi de 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 mieux comprendre enfin de de on a des solutions qui du coup malgré sont mieux fléchées on a des effectivement des des opérateurs qui ciblent mieux le type de partenaires qu'ils veulent je pense des solutions qui sont aussi adaptées à une période post-covid où les les raisonnements sont évolués les habitudes ont évolué voilà on ce qu'on voulait vous dire en quelques mots entre un sandwich et et l'heure du café merci de votre écoute comment ça se passe il faut absolument libérer la salle les amis pour le prochain pour que tout soit dans les temps d'accord une ou une ou deux questions voilà éventuellement oui oui bonjour petite question vous avez parlé de la banque des territoires oui quelle distinction majeure entre la banque des territoires il avait pays parce qu'il ya souvent confusion à très bien alors pour nous les choses sont claires mais si effectivement on a c'est important de le repréciser alors déjà la banque des territoires c'est une marque en fait de la caisse des dépôts c'est une marque c'est la caisse des dépôts mais qui est cette marque là est importante parce que ça montre qu'elle a une action effectivement qui est très régionale très sur les territoires ce que nous faisons aussi alors lorsque d'abord c'est une activité aussi qui qu'ils avaient avant le le covid on a relancé le plan tourisme les choses sont claires en fait eux ils sont davantage sur les ce qu'on appelle les infrastructures les foncières la partie immobilière alors en fonds propres et qu'on se quasi fonds propres ça veut dire que un montage classique par exemple d'ailleurs c'est quelquefois ce qu'on fait nous dans des dossiers nous on va financer je pense en haut de bilan 1 l'exploitant touristique dire voilà son développement il fait du chiffre d'affaires etc et la banque des territoires voilà lorsque il ya un hôtel important à rénover qui a une construction d'un nouvel actif quelque chose qui est effectivement assez ancré aussi dans les territoires dans les territoires il ya certaines villes en plus les grandes villes c'est moins c'est moins leur priorité par exemple pour ça les territoires eux ils vont apporter une aide à cette entreprise sous forme de fonds propres et quasi fonds propres dans un tour de table dédié à l'infrastructure en question donc comme on sait que le coût des infras est de plus en plus élevé finalement eux ils sont investisseurs patients comme nous donc on est souvent complémentaires dans les dans les tours de table et ça n'empêche pas que la banque je parle la banque des pays france prête parce qu'on n'a pas parlé des prêts classiques mais c'est vrai que c'est aussi une partie des prêts généralise prête à la structure où la banque des territoires va être actionnaire donc voilà donc c'est pas si j'ai été clair bon bah bien bonjour j'ai une question qu'il faut que je pose très rapidement je suis nathalie de la société better fly tourisme on est un cabinet de conseil en tourisme durable et je voulais c'est lente réputation oui merci beaucoup c'est gentil on y travaille dur je voulais savoir vous avez lancé enfin la bpi a lancé la bpi éco conception un accompagnement pour tout secteur d'activité mais notamment qui qui existe dans le domaine de l'hôtellerie et je voulais savoir si vous aviez déjà eu des intérêts de la part de certains groupes hôteliers ou de certains hôtels sur ce sujet parce que c'est un accompagnement qui dure trois ans enfin qui qui est valable pendant trois ans et voilà et que vous proposez c'est ça si vous voulez dire oui on le propose bien sûr non effectivement alors c'est toujours la même chose on a l'impression que les choses sont très connues des uns et des autres quand on est on propose des solutions toujours un peu ce défaut là même nous on dit par exemple que l'action qu'on mène des pays france dans la matière du tourisme est connue en réalité non on a encore beaucoup de personnes et c'est bien marché actif et donc effectivement on est preneur et je le disais tout à l'heure en introduction que il y a des évolutions post-covid notamment vers un tourisme sustainability plus durable et que ça c'est au coeur des préoccupations je veux dire du tourisme de demain de nos hôteliers et on a 200 plus de 200 mille entreprises dans le secteur du tourisme hôtellerie aujourd'hui il ya des micro entreprises c'est la plupart en fond 2,3 salariés on prend la grosse masse et bien toutes ces personnes là sont exposées effectivement à changer faire évoluer leur modèle avoir des diagnostics qui s'intègrent dans la ville par exemple on sait qu'une ville comme paris je pense cet exemple là extrêmement sensible à pour donner des autorisations des développements à un aspect je veux dire de profonde de tourisme plus durable d'empreintes carbone chose comme ça donc clairement effectivement nous on peut être le relais de solutions intelligentes pour accompagner ces entreprises pour vous faire mieux connaître je crois qu'il faut qu'on libère l'espace si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à venir nous voir merci pour votre attention et très bonne journée la sortie se fera sur votre gauche il va falloir qu'on vous scanne en sortant et ceux qui restent on va aussi vous scanner pour cette séance et la séance prochaine